Le fait de faire une séance où on va dire aux enfants il va falloir parler dans votre langue, il va falloir nous expliquer comment on dit ce mot, ce mot, ce mot dans cette langue c'est vrai que c'était vraiment une séance très très enrichissante et beaucoup dans le partage je revois les enfants qui étaient au tableau à écrire dans leur langue notamment un petit qui parle russe et qui expliquait comment l'alphabet russe marchait et ça c'était vraiment un beau moment de partage C'est la première fois que je sens une cohésion totale pour réussir à réaliser un projet on a vraiment, pour réussir à rendre le kamishibai à temps, on a vraiment tous travaillé énormément et je pense que ça a aussi débloqué des enfants par rapport à leur langue à l'école c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui à la base ne voulaient absolument pas dire les mots dans leur langue et au final à force de demander et aussi de demander la permission aux parents parce qu'il y a aussi les parents qui sont inclus dans le projet ça a incité l'enfant à vraiment parler dans sa langue et nous partager ça ensuite on a aussi lu l'histoire, ça c'est amusant, quand ils ont lu l'histoire aux autres élèves de leur classe ils ont tous lu et même des élèves non lecteurs ont quasiment appris le texte par cœur ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait et puis ils étaient tous derrière le kamishibai, ils se soufflaient les phrases etc, c'était très sympathique c'était un beau moment de partage pour le coup oui merci